5 meilleurs barres de son Début de notre liste au numéro 5. Le JBL 5.1 est une barre audio qui a un haut-parleur sans fil avec une grande puissance 300W offrant basse ronde aussi à haute quantité. Ses haut-parleurs audio, ainsi, sont amovibles ainsi que comprennent parmi son endurance majeure il obtient sur la frontière entre les barres audio et aussi 5.1 système de cinéma maison. Vous pouvez l'utiliser comme une barre audio intemporelle en plus d'un système 5.1 en positionnant les haut-parleurs audio derrière vous. La barre de son à trois ensemble de haut-parleurs audio qui donne des basses et aussi des médiums, et aussi trois encore plus que couvrir les aigus. Cette version est pour cette raison à double tranchant les mi-tons sont faibles ainsi que la basse ainsi que beaucoup d'avance. Son style croisement semble être créé des films au lieu de chansons, mais ses qualités technologiques continuent d'être répertoriées ci-dessous les salles de cinéma résidence. Numéro 4. La barre de son Creative Face 2.1 s'adresse aux personnes à la recherche d'un design rentable avec des basses rondes et punchies. Contrairement à la Creative Face R qui fonctionne sur batterie, cette variation a besoin de puissance et est également plus grande. En ce qui concerne le bruit, néanmoins, ces mesures ne sont pas suffisantes pour prendre pratiquement des conceptions hautes de gamme. La visibilité d'un haut-parleur donne des basses efficaces, cependant, il est donc difficile pour cette conception de diminuer aux régularités les plus abordables. Les moyens sont un peu en retard et aussi les aigus un peu doux, mais un égaliseur rend possible de changer cela. L'audio est différent tout en continuant d'être décrit la plupart des circonstances. Dans les pistes qui sont un peu aussi compliquées, néanmoins, le bruit apparaît un peu mélangé, pour s'assurer que certaines voix, ainsi que des outils, obtenir en gare. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. À mi-chemin de notre liste numéro 3. Pour chaque personne, cette barre de son de Samsung permet une remarquable fabrication 3D d'un look réaliste. Vous vous retrouvez aux séures de votre film, de votre collection, de votre jeu informatique ou de vos performances. Avec un banc, les haut-parleurs audio ainsi que le haut-parleur, la puissance complète s'élève à 510W. En termes d'audio, il a une excellente bordure de haute qualité grâce au 17 haut-parleurs audio situés dans la barre, la boîte ainsi que les deux haut-parleurs audio. Vous pouvez les mettre à l'arrière de l'espace de vie, par exemple, pour atteindre le bruit tridimensionnel. Côté connexion, banc fournit trois ports HDMI composés d'un résultat ARC, 1S optique PDIF, Bluetooth ainsi que Wi-Fi. Les haut-parleurs audio sont sans fil ainsi que certaines personnes signalent des interférences indésirables. Le placard ne semble pas lutter avec exactement le même problème. Au numéro 2. Pour l'entrée de gamme, le faisceau de lumière sono fournit actuellement une excellente qualité audio supérieure, jumelée avec LED vocal Alexa. Il est assez petit, ce qui permet de le mettre n'importe où. Il fournit l'accessibilité à beaucoup de systèmes de chansons ainsi que peut s'intégrer avec divers autres haut-parleurs audio ainsi que des haut-parleurs comme le jeu 5. En ce qui concerne le bruit, la haute qualité est clairement là, bien qu'il n'y ait que 5 haut-parleurs audio. La base est parfaitement bien équilibrée aussi à plein souffle ainsi qu'aucune distorsion n'est à observer, malgré l'absence d'un placard. L'absence de pouvoir général est néanmoins à déplorer, rendant l'expérience beaucoup moins immersive, en particulier avec les films d'activité. Degré de connexion, cette barre audio prend les bases nues avec un port éternet ainsi qu'une entrée à HDMI. Le manque de Bluetooth ne fait pas aussi bien que nous aurions certainement des alternatives supplémentaires à ce degré. Le Wi-Fi est certainement existant. Et entrée au numéro 1 de notre liste. La Yamaha IA207 fournit la technologie moderne DTS Online X qui cherche à recréer l'audio d'un 5.1 faisant usage d'une barre audio de base. Il est équipé d'un haut-parleur d'applications qui utilise des bases abondantes et aussi efficaces. Cette version prend soin de développer un impact stéréo particulièrement efficace, en particulier dans les espaces minuscules. Les médiums sont un peu en retard et aussi les aigus sont justes. Pour son prix abordable, l'impact de la frontière grâce à DTS Online X réussit, sans être à la fine pointe ou comparable à un cinéma maison, et aussi l'audio n'a souvent pas d'élévation. Il continue d'être plus large ainsi que debout que sur la majorité des barres sonores dans ce tableau. Pour transformer les nuances audio, Yamaha se compose en outre de différents paramètres comme télévision sport avec l'application Yamaha Residence Movi TAT contrôlée. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour plus, s'abonner à cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada